Coucou, c'est Cathy. Pour ce petit tutoriel, je vais vous montrer un petit peu comment utiliser les onglets de navigation sur Internet Explorer. Pour ceux qui utilisent Internet Explorer, bien évidemment, je montrera la même chose sur Mozilla. Je vais donc lancer Internet Explorer, qui se trouve sur mon doc, que vous voyez ici. Et nous allons donc utiliser les onglets de navigation, ce qui va nous permettre de naviguer sur plusieurs pages simultanément. Sans quitter l'une ou l'autre. Voilà, nous avons donc déjà vu la flèche retour précédente et la flèche suivante. La barre d'adresse pour accéder à un site web que vous connaissez déjà. Et voici mon premier onglet qui affiche MSN France, puisque c'est ma page de démarrage. Vous souhaitez donc, par exemple, aller sur Google. Je vais donc taper dans ma barre d'adresse Google.fr, qui s'affiche directement. Je clique donc sur le lien qui est juste en dessous, et vous allez voir devant vous Google moteur de recherche qui s'affiche. Donc ici, vous pourrez faire votre recherche d'informations sur n'importe quel sujet sur Google. Mais vous souhaitez, simultanément, aller chercher une autre page web. Donc vous avez ici, nouvel onglet, je clique avec le bouton gauche, ici sur nouvel onglet, une page vierge arrive, tout en laissant la page de Google ouverte ici. Et je souhaiterais aller chercher la RATP.fr, par exemple. Et je fais la touche entrée. Ainsi, vous allez voir la page web de la RATP s'afficher devant vous, à l'écran, sur le deuxième onglet. Ce qui me permettra d'aller voir un petit peu le trajet et les lignes de métro dont j'ai besoin pour aller quelque part. Mais je souhaiterais, par la même occasion, voir un petit peu le site de la SNCF, tout en laissant RATP ouvert. Je clique donc sur nouvel onglet et j'indique ici la page web que je souhaite aller visiter. On va dire SNCF.fr. Je fais la touche entrée afin de valider et d'accéder à la page web de la SNCF.com. Ce qui me permettra de voir un petit peu le trajet que je souhaite, par exemple, peu importe où, en banlieue ou ailleurs. Mais j'ai la SNCF ici, qui est ouverte sur cet onglet-là. Et puis, je voudrais voir aussi, par la même occasion, quel message j'ai eu sur ma boîte mail personnelle. Je clique sur le nouvel onglet ici. Et je vais demander Yahoo, puisque je suis hébergé par Yahoo France, Yahoo.fr. Je fais la touche entrée. Ainsi, ma page web de Yahoo France va s'ouvrir. Elle arrive sur le quatrième onglet qui se trouve ici. Voilà. Ce qui me permettra d'aller voir mes messages dans ma boîte mail et de voir un petit peu ce qui se passe. Ainsi, sur mon premier onglet qui se trouve ici, je clique dessus et j'accède au moteur de recherche de Google pour faire mes recherches. Ici, je clique sur RATP et j'ai la page web de la RATP qui s'affiche, ce qui me permet d'aller voir un petit peu comment aller à tel endroit en métro. Ici, la SNCF. Et ici, ma boîte mail Yahoo, qui me permettra de lire mes messages que je viens de recevoir. Voilà pour tout ce qui est onglet sur Internet Explorer, ce qui est bien pratique pour naviguer d'une page web à l'autre. Lorsque j'ai fini de naviguer sur une page web et que j'ai ce que je veux, il me suffit alors de cliquer sur la petite croix ici. Par exemple, l'onglet de la RATP et je n'en ai plus besoin maintenant. Je clique ici sur la petite flèche et je dis « Fermer ». Ainsi, mon onglet RATP se ferme. Je n'ai plus besoin de la SNCF, par exemple. Je clique sur la petite flèche qui me permet de fermer cet onglet. Voilà. Donc, voilà pour Internet Explorer. Ouvrir et fermer des onglets de navigation, ce qui est très pratique et rapide afin d'accéder à plusieurs pages web et de surfer sur plusieurs sites. Voilà pour Internet Explorer et les onglets de navigation. A plus tard. Je vous montre la même chose sur mon site Firefox. A bientôt.